Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir mesdames, messieurs, ici Michel Villeneuve accompagné d'André Côté. Bienvenue à Sport+. Pour une deuxième journée d'affilée, André, les Nordiques volent la vedette. Hier, c'était Michel Goulet et Greg Millen qui prenaient la direction de Chicago. Et aujourd'hui, c'est au tour du plus grand joueur de l'histoire des Nordiques, Peter Stachini, d'être échangé. Il faut dire d'abord, Michel, que ça a été une journée très fertile en émotions. Moi, je n'ai jamais vu depuis plusieurs années une date de tombée pour les transactions aussi fébriles. Vous savez que les Nordiques avaient transigé hier. Il y a plusieurs clubs qui ont transigé. En fait, au cours des derniers jours, seulement quatre équipes n'ont pas fait de transaction. Et il faut tout de suite préciser que cette transaction appliquant les Devils du New Jersey et les Nordiques de Québec est survenue de justesse juste avant l'heure de tomber, qui était trois heures cet après-midi. Et les Devils ont acquis donc Peter Stachini en retour de Craig Volanen, qui est un colosse, Volanen. Un jeune défenseur de six pieds et deux pouces, 215 livres. Et en plus, les Nordiques obtiennent des considérations futures qui dépendront de la performance des Devils d'ici la fin de l'année. Et il faut dire également, Michel, à nos téléspectateurs, que si les Nordiques ont mis du temps à annoncer cette nouvelle, c'est qu'il y a eu des difficultés de transmission de documents entre le Colisée de Québec, les Nordiques de Québec et la Ligue nationale. Et étant donné que Peter Stachini avait déjà quitté le Québec pour le Manitoba, eh bien, on voulait patienter, on voulait attendre de parler d'abord à Peter Stachini, ce qui était tout à fait décent, de parler à Peter Stachini, de lui annoncer la nouvelle avant de l'annoncer aux journalistes. Et nous allons tout de suite à Winnipeg, où Alain Crête, lui, a recueilli les commentaires de l'ancien capitaine maintenant des Nordiques de Québec, Peter Stachini. Je ne sais pas, j'ai dit que les dernières semaines, je pense que jour après jour, ça montait la pression, la confusion. Je ne sais pas si les premières réactions, je ne sais pas si les appellances dégageaient quelque chose, parce que c'était la situation que je pensais trop souvent, parce qu'à cause de toutes les rumeurs sérieux qui se déroulent à Québec, peut-être dans plusieurs autres villes de l'île nationale, je savais que j'ai toujours pensé, ou croyais de mon instinct, de penser que peut-être cette fois-là, quelque chose va arriver. Ça va aider l'équipe, qui je tient très proche, dans mon cœur, pour qui j'ai donné. Mon meilleur dix ans. Dans l'acquis, on se met une meilleure dix ans dehors de l'acquis, de niveau social. Et d'ici la fin de l'émission, nous vous présentons un reportage complet sur les événements qui sont survenus à Québec en début de soirée. Les directeurs généraux d'équipe de la Ligue nationale ont vu leurs efforts récompensés, car on a complété plusieurs transactions avant la date limite fixée à 15h, c'est l'après-midi. Quelques minutes avant l'heure de tomber, les Flames de Calgary ont obtenu le re-Jim Corn des Devils, moyennant un cinquième choix au repêchage. François Fauché nous résume ce qui s'est passé. Les Rangers de New York ont mis la main sur le vétéran et lié droit de 30 ans, Mike Gartner, des North Stars du Minnesota. Gartner, cette saison, a marqué 34 buts, récolté 36 passes pour 70 points. Il en est à sa onzième saison dans la Ligue nationale. En retour, les Stars ont obtenu l'attaquant Ulf Dallin et le choix de quatrième ronde des Rangers au prochain repêchage. Dallin, qui en était à sa troisième saison dans le Big Apple, présente une fiche de 17 buts, 18 passes pour 35 points. Dans une autre transaction, le défenseur Réo Rootsalainen ira rejoindre ses anciens coéquipiers des Oilers d'Edmonton, avec qui il évoluait en 1986-87. Le petit Finlandais âgé de 30 ans a été échangé par les Devons du New Jersey, qui obtiennent en retour un autre défenseur plus jeune, celui-là, Jeff Sharples. Sharples avait été impliqué plus tôt cette saison dans l'échange entre les Oilers et les Red Wings de Détroit. De leur côté, les Blues de Saint-Louis ont fait l'acquisition du vétéran défenseur Aral Sneps, de l'aillier droit Rich Shutter, ainsi que le choix de deuxième ronde des Canucks de Vancouver au prochain repêchage. Ronald Caron a cédé en contrepartie, le défenseur Adrian Plavzik, natif de Montréal et ancien membre de l'équipe nationale, ainsi qu'un choix de deuxième ronde en 1991. Et finalement, avec l'acquisition de Greg Millen des Nordiques, les Blackhawks de Chicago ont refilé le gardien Alain Chevrier au Pingouin de Pittsburgh contre des considérations futures. Eh bien, du côté du Canadien maintenant, on tire à boulet rouge sur le directeur gérant Serge Savard qui n'est pas allé chercher de renfort à l'aube des séries éliminatoires qui s'annoncent particulièrement difficiles pour le tricolore. Fidèle à la tradition du Canadien, Savard a préféré enrichir sa banque de choix au repêchage. C'est ainsi que le défenseur finlandais Yerke Lomé, que la rumeur envoyait à Saint-Louis hier, est plutôt passé au Canucks de Vancouver en retour du deuxième choix des Canucks au repêchage de 1991. Lomé, 23 ans, à qui on reprochait un manque de robustesse, a récolté un but et 19 passes pour 20 points en 54 parties avec le Canadien cette saison. Mentionnons enfin que Jean-Jacques Degnaud a été rappelé de Sherbrooke pour pallier au départ de Lomé. Et le capitaine du Canadien, Guy Carboneau, a indiqué que l'équipe avait plus besoin de renforts que d'un deuxième choix au repêchage. Mise au courant des commentaires de Carboneau, Serge Savard a rabroué son joueur de centre en rappelant qu'à la suite des incidents de samedi, Carboneau était bien mal placé pour parler et que de toute façon, ce n'était pas à lui de décider. Passons maintenant à l'action sur l'Atlas. Karl Limner, au classement général de la Ligue, et détenteur du meilleur dossier à l'étranger, les Browns de Boston, affrontaient les Flyers au Spectrum de Philadelphie alors que Dave Poulin et Brian Propp avaient l'occasion de rencontrer leurs anciens coéquipiers. Les Browns ont remporté sept de leurs huit derniers matchs alors que les Flyers tentent toujours de quitter la cave de la section Patrick. Poulin et Propp se retrouvaient pour la première fois sur le banc des visiteurs au Spectrum. Et c'est le nouveau venu Kevin McGuire obtenu des sangbrières en retour de Jay Wells qui a ouvert la marque pour les Flyers en se faufilant dans l'entlave, complétant les efforts de Linsman et Bérubé. Les Browns provoqueront l'égalité de façon inusitée. Les Flyers freinent le poussé de Neely, mais Allgood garde le disque en territoire ennemi et soudainement, il se retrouve sur le bâton de Gianni qui le glisse doucement sous Riggett pour son 18e. Le jeune Rob Cimetta a eu la chance de briser cette égalité à la suite du relais de Neely, mais Riggett lui a fermé la porte. À l'autre bout de la patinoire, Ilka Sinisalo rêvera sans doute à ces deux occasions ratées. Son tir va d'abord dévier sur le bâton de Greg Allgood et le Mlin reviendra in extremis lui fermer l'ouverture béante. Avec 41 secondes à faire dans le match, Terry Cartner tente de couper le dégagement effectué par Carpenter. Dave Christian s'empare de la rondelle libre, Riggett résiste, Christian saute sur le retour, touche le poteau, mais Gould vient toucher la cible assurant la victoire au Bostonais. Les Bruins n'en portent donc 2 à 1 et c'est une troisième défaite par la marque de 2 à 1 des Flyers contre Boston cette année. Et notons que Raymond Bourque n'a pas participé à la rencontre. Les Sabres de Buffalo et les Capitals de Washington s'affrontaient pour la troisième et dernière fois de la saison ce soir au Capital Center. Du nouveau pour la troupe de Terry Murray qui est allé chercher le vétéran Mike Lee Hood des Wailers de Hartford hier. Les Sabres avaient un retard de 6 points sur Boston avant la partie de ce soir alors que pour Washington, ce match, comme tous les autres d'ailleurs dans cette corsée section Patrick, avait une importance, disons-le, capitale. Les Capitals de Washington n'ont pas tardé à s'inscrire au pointage quand sur un jeu de puissance, dès la deuxième minute de jeu, Scott Stevens effectue un puissant lancé qui effleure la jambière du gardien Darren Poupa pour Stevens un neuvième. 1-0 Capitals. Les Capitals auraient pu accroître leur avance, ce n'était de la tenue de Darren Poupa qui a volé littéralement un but à Mike Ridley au cours d'une attaque à 2 contre 1. Il a dû allonger le bras au tout dernier moment pour réussir son exploit et surtout limiter les dégâts. En deuxième période maintenant, période sans but, et où à nouveau Darren Poupa s'est distingué, c'est une attaque 2 contre 1 des Capitals, seul devant le gardien des sabres de Boclo et ce dernier va obliger l'adversaire à déborder le filet donc après deux périodes 1-0 Capitals. Les sabres ont dû patienter en troisième période avant de s'inscrire au pointage. Au cours d'un jeu de puissance, c'est un tir qui rate la cible complètement. Turgeon, lui, est de l'autre côté. Il s'empare du retour et enfile son 34e de la saison des passes à Phil Housley et Bodger. Et malgré la prolongation, c'est ainsi que le match a pris fin par un verdict nul de 1 à 1. Don Beaupré et Darren Poupa ont effectué 22 arrêts chacun. Et dans le dernier affrontement impliqué à une équipe de la section Adams, les Whalers de Hartford croisaient le fer avec les Highlanders de New York à Uniondale. La troupe d'Alarbourg accusait un retard de 6 points sur les Pingouins de Pittsburgh installés au deuxième échelon. Quant aux Whalers, ils tentaient de s'approcher à 6 points du Canadien. Acquis hier des Capitals de Washington, Yvon Corriveau n'a pas raté la première occasion d'enfiler le chandail des Whalers. C'est cependant la qualité du jeu de Peter Siderkowitz qui retient d'abord l'attention alors que quand, après avoir fait échouer une échappée, il bloque un tir à bout portant de Yubi McDonough. Et par la suite, les Whalers s'inscrivent au pointage. Sur un retour de lancé de Dave Babich, Pat Verbeek marque son 37e but de la saison. Les Highlanders créent l'égalité peu de temps après, à la suite d'un long échange à 5 contre 4. Brent Soder décoche un tir frappé qui ne quitte pas la glace jusqu'au fond du filet. En deuxième, Randy Conleyward trouve Kevin Dunnean un instant seul dans l'enclave et ce dernier en profite pour redonner les devants au sien 2-1. Les Whalers haussent leur avance à deux buts. Menace constante devant le filet, Dunnean s'empare d'un retour de lancé et obtient son 24e but. Au troisième engagement, les Highlanders croient bien amorcer une remontée quand Brent Soder touche la cible, mais l'arbitre Marc Fossett est bien conscient de l'obstruction causée par Alan Kerr. Mais quelques minutes plus tard, la marge est bel et bien réduite à un but quand Jeff Norton décoche un tir imparable dans le haut du filet. Mais ce ralliement s'arrête finalement là, Kevin Dunnean complétant son tour du chapeau dans un filet désert pour une victoire de 4-2 des Whalers. Belle performance, encore une fois, de Kevin Dunnean, même s'il n'est pas sur la même longueur d'onde que son entraîneur-chef Ricky Lee. Et au classement de la division Adams, les Browns ont maintenant 89 points, c'est 7 de plus de Buffalo qui a cependant 5 points de plus que le Canadien. Les Whalers, eux, se sont approchés à 6 points du tricolore. Et à Edmonton maintenant, les Whalers espéraient bien vaincre les Pingouins de Pittsburgh pour une toute première fois cette saison. La troupe de Greg Patrick avait enlevé les honneurs des deux premières parties par des scores de 3 à 1 et 6 à 3. Et les Whalers ont marqué les premiers à mi-chemin en première période sur le but de Vladimir Ozyka. Son huitième de la saison dépasse à Martin Gelina et Yari Khoury 1 à 0 les Whalers. C'est en deuxième période que les Pingouins ont créé l'égalité quand sur un jeu avorté, la rondelle se présente soudainement devant le filet, on va le voir dans quelques instants, devant le filet de Grandfure donc. Et c'est nul autre que Rob Brown qui est là. Il en profite pour en finir son 30e but de la saison. C'était 1 à 1. Et on me dit que Craig Simpson vient à peine de marquer pour les Whalers. C'est donc Whalers d'Edmonton 2 et Pingouins de Pittsburgh 1. C'est en deuxième période pour Simpson donc un 25e but. Enfin, dans le dernier match ce soir, Ligue nationale, les Blues de Saint-Louis étaient les visiteurs au New Jersey. Les Blues ont pris seuls en fin de semaine le premier rang du classement dans la division Norris. La situation est beaucoup plus corsée pour les Devils qui bataillent avec les Caps et les Flyers pour le dernier laissé-passer des séries de fin de saison. Le premier but de la rencontre appartient aux Blues. Alexis Kazatonoff repère de l'autre côté de la patinoire John McLean qui tire sans hésiter pour un 33e but cette saison. Le gardien Vincent Riendeau a particulièrement tiré son épingle du jeu dans la première moitié du match. Ici, il prend brillamment sa revanche contre McLean. Mais sur ce jeu, que peut-il faire pour arrêter ce tir de Doug Brown bien posté à l'embouchure de son but? En troisième, les Blues réduisent l'écart. La passe de Adam Oates à Paul McLean qui compte son 26e 2-1 Devils. Le suspense augmente à mesure que la fin du match arrive. Il est à son paroxysme à quelques secondes de l'issue de la rencontre quand les Blues attaquent en force. Par contre, Chris Terreri tient le fort et les Devils s'en sortent avec la victoire. Une victoire de 2 à 1. Les Blues qui n'ont obtenu que 17 lancés dans cette rencontre dont classement partiel dans la division Patrick. On a vu les Devils qui ont maintenant 64 points. C'est le même nombre que les Highlanders. Les Pingouins en ont 67 mais ça pourrait bien changer les caps. Eux qui en ont maintenant 63. On parle toujours de hockey. Les défenseurs Dave Manson des Blackhawks de Chicago et Scott Stevens des Capitals de Washington ont tous deux été suspendus pour trois parties. Les deux défenseurs ont été impliqués dans une bagarre le 27 février. Bagarre au cours de laquelle Manson avait mordu le défenseur des Capitals. Le vice-président exécutif de la Ligue Brian O'Neill a de plus indiqué que Manson écopait d'une amende de 500 $. Les suspensions entreront en vigueur le 13 mars prochain. Les deux équipes ont le droit d'en appeler de la décision de M. O'Neill. Et dans deux minutes les détails sur la prochaine édition de la Coupe Air Canada et les fesseillants de la deuxième journée de compétition au championnat mondiaux de patinage artistique. L'honneur revient au gardien Rick Wamsley des Flames de Calgary qui a blanchi les Kings de Los Angeles 2-0 hier soir au Saddle Dome. Wamsley qui a repoussé 26 lancers réalisait son deuxième jeu blanc de la saison et il a permis aux Flames de reprendre le premier rang de la section Smite. C'est à Sorel du 18 au 22 avril prochain que sera présentée la douzième édition du championnat canadien de catégorie midget soit la Coupe Air Canada. Les organisateurs ont dévoilé les grandes lignes de l'événement aujourd'hui et Benoît Lévesque était sur place. Sorel, c'est la troisième ville au Québec à accueillir les championnats canadiens de catégorie midget après Verdun et Sainte-Foy. Encore une fois cette année, six équipes des cinq régions au Canada, la région du centre, du Pacifique, de l'ouest, de l'Atlantique et la région du Québec avec deux représentants seront de la partie. Au Québec donc, une équipe est déjà assurée de participer à cette classique soit les rivains du Richelieu. Dans ce tournoi, il faut noter qu'une seule équipe au test soit North Bay en 1984 a réussi à gagner le titre canadien ce qui veut donc dire que la commande s'annonce difficile pour les riverains. Mais néanmoins, ces derniers espèrent bien être au plus fort de la lutte. Stéphane Valois est entrée leur chef de la formation. Je pense qu'il ne faut pas s'en cacher, je pense que les riverains du Richelieu en ce moment possèdent la meilleure assistance de la Ligue budget 3. Le fait d'être dans ce tournoi-là, devant notre foule ici à Sorel, ça va attirer beaucoup de monde. Puis l'appui des spectateurs, on ne sera pas à l'extérieur du pays, on va être chez nous dans notre patelin. Puis le fait d'avoir remporté le championnat de la saison, on revient devant eux demain pour les séries animatoires. Puis je pense que ça va être un atout de première ordre. L'assistance, le septième joueur, c'est très important pour une équipe. Puis je compte bien sur la population de Sorel ici qui nous a appuyés toute la saison pour être à ce championnat de la Coupe Air Canada puis on compte sur eux. À chaque année, la Coupe Air Canada regroupe les meilleurs espoirs de catégorie midi de partout au pays. Steve Azumon, Gérard Galland, Al McInnes, Patrick Roy et Wendell Clark, pour ne nommer que ceux-là, sont déjà passés par ce tournoi. Et cette année à Sorel, on ne fait pas d'exception à la règle. C'est sûr, ce sont les meilleurs raccayeurs midi du Canada. C'est du hockey qui est intéressant à voir, du hockey qui est intéressant à regarder. C'est tout à l'honneur de la région d'obtenir ce tournoi-là chez nous. Au cours des 12 ans d'histoire de cette compétition, les équipes québécoises ont remporté le tournoi à deux reprises en 1981 et 1985. Les Lyons du Lac-Saint-Louis avaient gagné les deux fois. Et avec deux représentants cette année à Sorel, les chances d'ajouter un troisième titre à la collection sont très bonnes. Benoît Lévesque à Sorel. En patinage artistique, maintenant, on parle des championnats du monde disputés à Halifax, en Nouvelle-Écosse. Et au lendemain d'une belle performance du Canadien Kurt Browning, la journée d'aujourd'hui était consacrée aux figures imposées dans la danse. Les champions mondiaux en titre, les soviétiques Limova et Pono Marenko ont tout simplement été brillants dans les danses imposées qui comptent pour 20% de la note finale. Une performance presque parfaite de la paire soviétique leur a donné la première position et ce, devant leurs compatriotes Ouzova et Zouline. Le couple des Duchesnets qui est originaire d'Helmer mais qui défend les couleurs de la France est emparé de la troisième position. Les champions canadiens Johan Borlas et Martin Smith ont quant à eux pris la huitième place pour la meilleure performance canadienne. Un autre couple canadien, McDonald et Mitchell, a pris la dixième place. La deuxième partie de la compétition sera présentée jeudi et vendredi, on assistera au programme libre. Et après la pause, on s'en va à Québec pour avoir les tout derniers détails de cette transaction impliquant Peter Stachny et Craig Volanen. Alors tel, Voici ce reportage en provenance de Québec concernant cette transaction appliquant les Nordiques de Québec et les Devils du New Jersey. Il aura fallu plus de cinq heures et demie d'attente pour voir les Nordiques de Québec faire l'une des annonces les plus importantes de leur histoire. Le vétéran capitaine Peter Stachny est échangé aux Devils du New Jersey. La raison pour laquelle ça a retardé si longtemps, c'est parce que si on avait une mission vraiment spéciale et puis importante et difficile, lorsque vous avez échangé votre capitaine, c'est pas facile à faire. Pour tous les membres de l'organisation, ça fait vraiment mal au cœur et c'est difficile. Après les années de service que ce grand joueur nous a donné, on tourne pas la page sans avoir un serrement de cœur et des fois un peu la gorge croche parce qu'on se souvient de ces années-là et on ne les oubliera jamais. Par contre, sur l'autre côté, lorsqu'on regarde le futur d'une équipe et qu'on pense qu'on veut se rajeunir, même si c'est difficile à faire, je pense qu'il faut mettre les sentiments de côté. Hier, c'était Michel Goulet, aujourd'hui, c'est Peter Stachny. Donc, on fait réellement, on ne peut pas dire le ménage, mais on change beaucoup de joueurs clés, de joueurs importants qui ont marqué le passé du club de hockey des Nordiques. Et c'est très difficile à accepter et à faire. En retour du meilleur pointeur de tous les temps des Nordiques avec 1048 points depuis 1980, les Québécois reçoivent un jeune défenseur, Greg O'Lanen, 22 ans, et des considérations futures. O'Lanen est un athlète de 6 pieds 3 pouces, 210 livres, premier choix des Devils en 1985. Maurice Filion ne le décrit. On le présente comme un jeune joueur qui a été sélectionné très haut, mais à qui les Devils ont demandé beaucoup, qui voulait que ce soit le leader à la défensive. Et je crois qu'il a peut-être eu certaines difficultés d'adaptation à ce niveau-là. Tandis qu'avec nous autres, les Nordiques, je pense bien qu'on lui demanderait pas de sauver le club, parce qu'on sait où on va. On va strictement lui demander de faire son ouvrage comme un défenseur ordinaire chez les Nordiques, et non pas le leader à la défensive. Donc, la pression devrait être beaucoup moindre. Il s'en vient pas ici pour sauver notre organisation, il s'en vient ici pour travailler le reste de l'hiver, et l'an prochain aider à faire de nous ce qu'on veut, une équipe respectable. Au cours de la conférence de presse, on apprenait que le jeune O'Lanen ne désirait pas se présenter, au Nordique de Québec. Une histoire déjà entendue chez les Fleurs d'Elysée, mais Filion croit pouvoir lui faire changer d'idée. On vient de parler à Peter, nous autres, puis en autant que je suis concerné, Peter, il va y avoir aucun problème. Maintenant, O'Lanen, je vais avoir l'occasion de lui parler, et puis on verra par après. Peter Stachny, un appétit racé, aura marqué de façon toute particulière les Nordiques de Québec de par ses performances formidables pendant nombre d'années avec les Québécois. En plus de ses 1048 points en carrière, il a été nommé recrut de l'année en 80-81, représentant des Nordiques à six matchs des étoiles. Il a de plus représenté les Nordiques lors du tournoi de la Coupe Canada en 84, en plus d'avoir été l'un des joueurs les plus électrisants du circuit Ziegler au cours des années 80, en compagnie d'Anton et Marianne, ses frères. En moins de 24 heures, les Nordiques se sont départis de 1,5 million de dollars en salaire en sacrifiant Peter Stachny, Michel Goulet et Greg Minen. Il faudra maintenant attendre quelques heures pour voir si O'Lanen se rapportera à Québec. Mais ce soir, pour les amateurs des Nordiques, il s'agit certes dans leur cœur d'une perte importante, celle de leur capitaine et vétéran Peter Stachny. Ici Pierre Pagé, à Québec. Il ne reste que trois étapes à franchir dans cette course de motonnage à Ricana, mais pas nécessairement les plus faciles. Aujourd'hui, il s'agissait de la neuvième étape, soit entre Shizasibi et Poste-la-Baleine. Et on prétend que cette étape est une des plus belles, avec alternance de terre, lac et banquise. Et c'est la formation des Indiens-Cris qui s'est emparée de la position de tête de cette neuvième étape. Mais un kilomètre après le départ, la formation a dû rebrousser chemin, victime d'ennuis mécaniques. Ils prendront plus de trois heures pour réparer les dégâts et repartir. Les Québécois ont donc profité de cette malchance des Indiens-Cris pour prendre les trois premières places au cours de cette course spéciale. Saint-Félicien termine au premier rang et occupe maintenant la tête au classement général. Portes les fenêtres Verdun est deuxième et Saguenay-Lac-Saint-Jean, troisième. Demain, dixième et avant-dernière étape du Grand Red Arikana, une spéciale entre Cougarapique et le lac Wawa. Et on passe maintenant à notre question piège. Et comme la période des transactions est terminée aujourd'hui, notre question est la suivante. Alors, quelle équipe de la Ligue nationale compte le plus de joueurs acquis via le marché des transactions et celui des agents libres? S'agit-il des Blackhawks de Chicago, des Kings de Los Angeles ou des Red Wings de Détroit? La réponse après la pause. Ce sont les Kings qui comptent le plus de joueurs acquis via le marché des transactions, celui des agents libres, soit 19 selon les plus récentes statistiques de la Ligue nationale. Les Blackhawks suivent avec 15 et les Red Wings de Détroit comptent 13 joueurs qui ne sont pas issus de leur organisation. André, les petites nouvelles de baseball en terminant. Oui, rapidement. Le receveur Nelson Santovania a signé un contrat d'un an avec les Expos de Montréal. Et parlant de baseball, les négociations ont repris entre les propriétaires et les joueurs du baseball majeur. Il ne faut pas oublier que demain, il y a une rencontre très importante à Dallas, rencontre des propriétaires d'équipes justement. Dans quelques instants, Yvon Martineau sera là avec l'émission Sport en ligne. D'autres échos de cette transaction qui fait passer Peter Stachny des Nordiques au Devils du New Jersey. En retour de Craig Volanin. Voilà, c'est déjà tout pour ce soir. Nous vous invitons à nous revenir demain, 23h, pour une autre édition de Sport+. Passez une excellente fin de soirée. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501